C'était tellement compliqué, j'ai failli rater mon vol. Ah bon ? Oui, tout ça parce que je voulais te ramener ton pain. Et c'est croustillant, regarde. Aïe, aïe, c'est croustillant, c'est le vrai pain. C'est croustillant. Ah, le pain. Tu as quel problème, Marcel ? Tu as demandé que je te ramène le pain, là ? Mais ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Ce n'est pas ça, ça, là, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Tu as dit que le pain, voici le pain, c'est même croustillant. Tu parles de quoi ? Tu parles de quoi ? C'est croustillant, non ? Écoute, Marcel, quand on dit pain, là, quand on dit pain croustillant, c'est comme copain, copine. Ça veut dire, toi, tu peux être mon pain croustillant. Et moi, en tant que l'homme, je peux aussi être ton pain croustillant. Ça veut dire, je suis ton copain, tu es ma copine. Tu es mon pain, je suis ton pain. C'est ça, en fait, le pain croustillant. Donc, quand tu parles de pain croustillant, ça veut dire que moi, que tu perds ma copine. Maintenant que tu as compris, est-ce que tu acceptes d'être mon pain croustillant ? Oui ou non ? C'est la réponse que j'attends. Je suis sorti d'une famille très, très pauvre. Je connais la pauvreté. Pour avoir le repas quotidien, c'était compliqué. Le vieux n'arrivait pas à avoir le minimum. J'ai été blanchisseur de 88, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. 7 ans, j'étais blanchisseur à Bobo. Le succès n'est pas lié à l'argent. Tu peux avoir un plein succès, mais l'argent ne suit pas. C'est pas comme aujourd'hui. Où tu sors, tu peux enchaîner 3, 4 spectacles. Tu peux rentrer avec 3, 4, 5 millions. Vous n'avez aucune excuse pour justifier votre médiocrité ou alors l'absence de succès dans votre vie. Et l'émission de ce jour va vous en convaincre. Parce que dans le podcast aujourd'hui, nous invitons un homme spécial que beaucoup d'entre vous ont découvert sur le petit écran sans réellement connaître la bravoure et le parcours derrière l'histoire. En réalité, il s'agit d'un homme qui a arrêté les études au CM2, qui n'est jamais allé au collège, qui a été malade et donc de fait n'a pas pu aller plus loin dans ses études. Et donc à partir de là, handicap sans études, impossibilité de pouvoir effectuer un métier physique sans instruction, qu'est-ce qu'il vous reste comme possibilité ? Et pourtant, malgré tout cela, il est parvenu à se frayer un chemin et avoir une carrière plus qu'honorable. À presque 40 ans de carrière aujourd'hui, de succès et de rire, je suis très honoré de recevoir pour vous aujourd'hui, Michel Gou, qu'on ne présente plus. Avec lui, nous allons parler de son succès, d'où il vient réellement, de ses valeurs. Et vous allez voir que c'est quelqu'un de très sage, mais aussi d'argent. Comment il vit, combien il gagne et comment ça se passe dans le domaine de l'humour. Et vous allez être surpris de voir qu'il ne fuit aucune question. Il répond très clairement à tout ce qu'on lui demande et bien évidemment, c'est un régal. Les amis, prenez des notes parce que c'est une masterclass en termes de sagesse, ce qui suit. Et je pense que vous allez ressortir d'ici métamorphosé. Dites-moi dans les commentaires, dans tous les cas, ce que vous aurez relevé, noté et ce qui vous aura subjugué pendant cet épisode. En tout cas, moi, j'en ressors juste ébloui. J'espère que vous allez avoir vous aussi le même ressenti. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Ici, on parle de business, de développement du continent africain et d'argent parce que c'est grâce à tout ça qu'on va y parvenir. Donc, n'hésitez pas à nous joindre dans cette très belle aventure. Et puis, partagez, partagez massivement parce que son histoire mérite d'être grandement connue. Bonjour, Goumichel. Bonjour, Philippe. Merci beaucoup de venir sur notre podcast pour parler de ton parcours, de ta réussite, mais aussi de gestion des finances parce qu'on parle beaucoup d'argent dans cette émission. Si c'est pour m'en donner, il n'y a pas de souci. Non, et si on ne demande plutôt, on ne donne pas d'argent. Là, c'est pas bon, c'est mal parti, là. On va au moins te demander tes secrets. Est-ce que tu veux déjà te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore ? Je suis Michel Goum. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois, je suis Michel Goum. Je vais vous dire qui je suis ensuite. Petit artiste, petit humoriste, petit comédien, peut-être que petit chanteur aussi à mes heures perdues. Donc, en général, un artiste avec un petit art. C'est beaucoup de modestie quand on connaît ta carrière de te définir comme petit. Non, ben, écoute, c'est ce que je me dis. Moi, j'ai commencé une carrière, je l'amène comme je peux. Maintenant, à vous de me dire si je suis sur la bonne voie. Moi, j'ai grandi avec tes sketchs comme je pense toute ma génération. J'ai grandi au Cameroun. Ta notoriété dépasse largement les frontières de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc, quand tu dis petit, je pense que c'est de la fausse modestie. Non, ce n'est pas la fausse modestie. Parce qu'aujourd'hui, le succès et le talent, ce n'est pas la même chose. C'est vrai. Voilà. Tu peux avoir le talent, mais si Dieu ne t'a pas ouvert les portes du succès, tu péris avec ton talent. C'est vrai. Voilà. Tu peux aussi être médiocre, mais si le jour de l'éclosion arrive, tu éclores, c'est-à-dire que tu t'épanouis avec le petit, c'est-à-dire le moins de talent que tu as. Vous voyez, donc, c'est... En tout cas, en termes de talent, tu en as beaucoup. Et en termes de succès, effectivement, c'est relatif. Mais moi, je considère que tu fais partie certainement des humoristes en Afrique, au moins francophones, les plus connus. Maintenant, on se dit de loin que ça vient avec beaucoup d'argent quand on est aussi célèbre. C'est ce que je me disais aussi. Je me disais aussi, si cette personne, si celui-là, par exemple, est connu jusqu'à un certain seuil, ça veut dire que quand tu regardes dans sa mallette, c'est bourré. Oui. Ce n'est pas toujours évident. Ah bon? Non, ce n'est pas évident. Tu peux avoir du succès. Et puis, dans la cagnotte, il n'y a rien. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que, vous savez, on vit dans un monde de vorace. Oui. On n'est pas payé à sa juste valeur, souvent. Oui. Tu fais beaucoup d'efforts et moins de revenus. Et notre milieu, notre métier, il est comme ça. Des gens, peut-être qu'ils découvrent du talent, un bon talent sur toi, ils viennent vers toi dans le but de se faire des sous. Ce n'est pas dans le but de t'enrichir. Ah, OK. Voilà. Donc, ils te prennent pour une boîte à sous. Oui. Maintenant, quand ils finissent d'avoir ce qu'ils ont envie d'avoir, toi, tu es laissé pour compte. Tu penses que c'est ce qui t'est arrivé? Plusieurs fois. Tu peux nous raconter une anecdote? Non, il n'y a pas d'anecdote. C'est-tu que ceux qui pratiquent ce métier savent de quoi je parle? Il y a des moments où on t'appelle pour un spectacle. Oui. Vous discutez le cachet. Oui. Vous dites, par exemple, moi, je prends, je prends, je prends deux millions. Ce n'est pas mon cachet, je prends deux millions, je prends trois millions. Vous tombez d'accord sur trois millions. Oui. Tu quittes ici, on te dit, bon, on t'envoie le billet d'avion aller-retour. On t'envoie le billet. Tu arrives là-bas. Dès que tu arrives, on dit, bon, dans le contrat, dès que j'arrive, vous me donnez le cachet. Oui, avant le spectacle. Avant le spectacle. Oui. Je te remets ton argent. Oui. OK, on y va. Moi, je patiente jusqu'à l'heure du spectacle. Avant le spectacle, je dis, mets mon argent dans ma main pour que je puisse monter sur la série. Non, de toute façon, ton argent est là, ton enveloppe est là. Dès qu'on rentre à l'hôtel, en même temps, je te remets ton argent. Mais attends, je suis venu pour le spectacle. Et on s'est bien entendu sur la clause. C'est vrai. Mets-moi cet argent. Non, fais-moi confiance. Mais il est l'heure du spectacle, les spectateurs attendent. Tu fais quoi? Tu refuses de monter? Tu es déjà là? Tu refuses de monter? Si tu refuses de monter, c'est toi qui seras lapidé. C'est ta carrière qui prend un coup. C'est ton nom qui prend un coup. C'est ta suite qui prend un coup. Ce n'est pas le promoteur. Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Et il est facile de monter sur la scène pour dire, ah, l'artiste est là, mais il refuse de monter. Tu es foutu. Tu fais quoi? Oui, ça se fait. Tu vas monter. Oui. Sans être payé. Sans être payé, tu dis, dès que tu finis, tu te donnes mon argent. Je dis, comme les gens ont fait un mauvais compte rendu par rapport à la caisse et tout, ce n'est pas rentré. Tu as vu le public, mais les gens sont rentrés parallèlement. Mais il faut partir. Va, je t'envoie ton argent par... les envois qu'on connaît. Oui. Ça ne va jamais venir. Ça t'est arrivé, ça? Plusieurs fois, je te dis. Plusieurs fois. Ah, c'est très malhonnête de faire ça. Plusieurs fois. Ça arrive, ça, c'est un cas de spectacle. Maintenant, les tournages de films, vous tombez d'accord sur un cachet. Je te dis, bon, si c'est 3 millions, je te donne une avance, 1 million, à la fin du clap, je te remets les 2 millions. ça ne va jamais venir. Ça ne vient jamais. Et quand ces films sortent, tu es mis... tu es mis... En avant. En avant. Et les gens te voient. Et les gens croient qu'ils ont l'argent. Ils regardent, ils voient le carton que le film fait. Oui. Et pour eux, tout cet argent, ça rentre dans ta poche. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. Lui, il se frotte les mains pendant que toi. Ça ne va pas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Très bien. Bon. Donc, c'était un business où les... les agents ne jouent pas bien leur rôle. Pas toujours. Pas tous. Pas tous. Je ne veux pas jeter la pied à tout le monde. Mais il y a des promoteurs véreux. Mais ce que tu dis, ça t'est arrivé quand tu étais en début de carrière. Tout jeune, on ne te connaissait pas. Est-ce que ça peut t'arriver encore aujourd'hui? Aujourd'hui, quand tu es entouré d'un minimum de sécurité, même si ça t'arrive, ça va être minime. Ça arrive encore. Ça m'arrive encore. Même si jusqu'à demain, je ne dirais pas que ça ne va pas m'arriver. Tu t'entoures de beaucoup de zones de sécurité, mais eux aussi, les promoteurs véreux, eux aussi, ils font toujours mes épis pour déjouer tous les pièges que tu mets autour. Vous voyez, c'est malhonnête, quoi. C'est malhonnête. Mais on va avec. On va avec. Est-ce que ce n'est pas simple de dire avant que je ne prenne le billet d'avion, tu me payes tout mon argent? Ils ne vont jamais te payer tout ton argent aussi. Le gars, il te dit, tu veux tout ton argent. Sur quoi je me base? Sur quelle confiance je me base? Si je t'envoie tout mon argent et puis tu ne viens pas, je fais quoi? Tu rembourses. Tu rembourses? Comment est-ce qu'ils avancent une partie? Ils avancent une partie. Le reste là, c'est vraiment aléatoire. Franchement. C'est compliqué. C'est compliqué. Waouh. C'est compliqué. Et ça, j'en connais ces producteurs. Je connais certains de ces producteurs. Je ne peux pas dire leur nom ici. Pourquoi? Non, je ne peux pas dire leur nom ici. Mais ils se connaissent. Quand ils vont regarder cette émission, je sais qu'il y a certains qui vont se reconnaître dedans. Ils vont dire, ah, quand Gowu parle comme ça, c'est de moi qu'il parle. Chacun se reconnaît. Il y a beaucoup, il y a beaucoup qui m'ont fait le coup. En Côte d'Ivoire, hors de Côte d'Ivoire. Que ce soit en Côte d'Ivoire que d'ailleurs dans les pays africains. Tu ne veux pas d'ailleurs les pays. Même en dehors de l'Afrique, en Europe, il y en a. En Europe aussi. Ben oui. Ben oui. On te paye le billet d'avion parce que tu te dis, si déjà il m'a fait le billet d'avion à l'air retour et qu'il m'a fait une avance, ça veut dire que le reste là, c'est facile à gérer. Il est sérieux. Erreur. Erreur. Ce n'est pas toujours évident. Il y en a qui arrivent vraiment à honorer leur engagement, mais ce n'est pas tout le monde. Voilà. C'est dans ça qu'on vit. Donc ne prenez pas le succès pour mettre à côté de l'argent. L'argent, ça n'a rien à voir avec le succès. Tu peux avoir plein de succès. On te va au sommet de la colline, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est dur quand même. Ben ouais, c'est la dure réalité. C'est triste, mais on fait avec. Je voulais te demander si aujourd'hui, en 2024, est-ce qu'un humoriste gagne bien sa vie en Afrique ? Un humoriste gagne bien sa vie. Quand tu es bien organisé, tu gagnes bien ta vie. Quand tu écris tes skates, tu gagnes bien ta vie. Quand tu es bien suivi, bien encadré, avec un community manager, tu gagnes bien ta vie. La partie contractuelle, les juristes, pour les contrats. Tu t'entoures d'un cabinet juridique, tu gagnes bien ta vie. Quand tu es sérieux dans ce que tu fais, tu gagnes bien ta vie. Mais gagner bien sa vie aussi, ce n'est pas toujours évident. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas toujours le volet que les gens voient. Gagner bien sa vie, c'est quoi ? Est-ce que c'est amasser de l'argent ? Est-ce que c'est construire une maison ? Est-ce que c'est avoir une femme et des enfants ? Est-ce que c'est bien se nourrir à la maison ? Ou bien c'est bien s'occuper de ses parents ? Franchement, c'est... C'est tout ça à la fois. Voilà. Il faut tout ça pour être équilibré. Bon. Effectivement. Un humoriste, aujourd'hui, tu as parlé de cachet, ça veut dire que toi, en tant qu'humoriste, comment tu gagnes de l'argent ? Est-ce que c'est quand tu fais des spectacles ? Est-ce que toi-même tu fais tes propres spectacles ? Moi, je suis un comédien du théâtre. D'accord. Je suis un fruit du théâtre, c'est-à-dire des planches. Et le théâtre, quand tu apprends le théâtre, c'est un aliment complet de l'art. Il y a tout dedans. Il y a la danse, il y a la chanson, il y a le gestuel, il y a le mimique, il y a le fait de savoir lire les couleurs, savoir lire la scène, savoir lire le costume, savoir... C'est-à-dire... c'est-à-dire interpréter son entourage. Le comédien, c'est ça. Maintenant, l'humoriste, l'humoriste, quand tu es comédien, c'est plus facile pour toi de prendre le côté humour. C'est plus facile. Mais le comédien, l'humoriste, c'est difficile souvent quand tu n'as pas cette... je veux dire, c'est sérieux en toi, tu n'as pas cette sécurité en toi, tu n'as pas cette humilité en toi, tu n'as pas une réflexion pour dire est-ce que là, là, je dois faire mon mea culpa, est-ce que je dois regarder dans mon assiette pour voir, est-ce que j'ai pu réserver quelque chose de bon, est-ce que... qu'est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut... Quand tu ne te poses pas toutes ces questions, c'est sûr que tu vas dans l'humor. Quand on a une carrière aussi longue que la tienne, parce que moi, depuis que je suis petit, je te vois faire des films, des comédies, ainsi de suite, on se dit qu'avec une carrière aussi vaste, Go Michel, c'est quelqu'un de très riche. Riche, oui. En argent, hein. En argent ? Oui, pas riche. Peut-être que ça va venir, peut-être que ça... Je prends, si c'est une bénédiction, si c'est une prophétie, je prends, je prends, je prends, je prends l'onction. Mais on te voit partout, tu fais des émissions sur Canal, le Parlement du Rire, pendant la Cannes, tu étais un... Enfin, on te voit partout. Tout ça, ça vient avec beaucoup d'argent. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le comédien doit avoir à son arc beaucoup de cordes. C'est quelqu'un qui doit savoir s'en sortir dans tous les domaines de l'art. Un comédien. Quand tu jouis de tes facultés intellectuelles et physiques, tu dois pouvoir t'en sortir partout. Alors, toutes ces émissions que vous voyez, effectivement, c'est ça qui me permet de vivre. Sinon, je ne serais pas devant vous ici en bonne et due forme. et là où je suis, sincèrement, je sais que je suis en pleine forme du point de vue santé. Mais si toutes ces émissions que j'arrive à faire, si rien ne rentrait, aujourd'hui, je ne serais pas là. Peut-être que je serais malade quelque part. Parce que si tu n'arrives pas à avoir le minimum vital, tu n'arrives pas à te soigner, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à cerner tout ton entourage. Mais aujourd'hui, si je suis là, que je dors bien, que j'arrive à manger ce que j'ai envie de manger et que je supporte des charges fixes à la maison, c'est dû à tous ces métiers que je suis en train de faire. À tous ces plateaux que je fais. Ça veut donc dire qu'on n'est pas dans... Est-ce que c'est parce que tu as mal géré tout l'argent que tu as gagné pendant ta carrière ou alors simplement parce qu'une carrière comme ça, tu ne gênes pas beaucoup? C'est ce que je voulais demander. J'ai gagné quoi? Beaucoup d'argent. On t'a vu partout à la télé. Mais c'est ce que j'ai expliqué au départ. Oui, mais tu m'as parlé des spectacles, mais tu m'as parlé de la télé. Non, même la télé. La télé paye combien? Un plateau de télé paye combien? Je ne sais pas. Ah! Tu ne sais pas et puis tu dis que je suis riche. Non, mais tu as fait des séries. Tu as fait beaucoup de séries quand même. Beaucoup de séries? Oui, on t'a vu dans beaucoup de séries. Beaucoup de séries. Les séries, ça paye combien? Ça, je ne sais pas. On n'est pas en Europe. On n'est pas en Europe. L'Europe, peut-être qu'on te paye à ta juste valeur mais ici, ce n'est pas le cas. Le réalisateur, il vient te voir et dit vraiment j'ai besoin de toi dans tel film. Tu fixes ton cachet, il va pleurer à côté de toi. Vraiment, aide-moi parce que c'est de l'aide que je veux. Aide-moi à me faire connaître. Aide-moi à faire ce film et si ça réussit, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Mais ce n'est pas toujours évident que ce soit un gros cachet. Mais ce n'est pas parce que c'est petit aussi qu'on doit cracher dessus. Bien sûr. Si tu as craché sur le petit, tu vas avoir gros il est mieux de te contenter de un tien que deux tu auras. Donc, le cachet comprend, ce n'est pas gros mais ça nous aide quand même, ça nous amène à survivre, à exister, à subsister. Mais si ça, c'est la condition d'un géant de l'humour comme Gou Michel, ça veut dire que les plus petits, comment ils font pour s'en sortir ? Ça dépend. Ça dépend. Les chances ne sont pas les mêmes. Les chances ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, comme tu le dis, ça fait belle durée que moi je suis sur les réseaux. Ça fait belle durée que je suis sur les planches. Ça fait un bon moment que je suis dans les films, dans les séries, sur les plateaux de télé. Il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui sont arrivés, ça ne vaut même pas dix ans qu'ils sont plus riches que moi. Qui ont vraiment de quoi vivre que moi. C'est dû à quoi ? C'est la chance. Ce n'est pas le talent seulement. Ce n'est pas la volonté seulement. Il y a aussi la chance qui joue. Qu'est-ce qu'ils font de plus que toi ? Ils ont plus de chance que moi. Et les chances, c'est... Est-ce que ce n'est pas une excuse de dire ça comme ça ? Comment ça une excuse ? Que quelqu'un qui vient d'arriver, qui gagne beaucoup plus, c'est parce qu'il a de la chance. C'est une question de chance. Nous, on a traversé une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Nous, à notre époque, quand on faisait le théâtre au début de nos tournages de films, tu sais combien on ne touchait pas de films ? Non. Quand on commençait avec les guignols d'Abidjan, on avait 15 000 francs par film. 15 000 francs ? 15 000 francs, c'est pas ! Par film tourné. Tourné fini, on te donne 15 000 francs. Waouh ! 1 000 francs comme transport, aller-retour, par jour de tournage. Et un film pouvait te prendre combien de jours ? Un film, ça pouvait te prendre peut-être 3 jours de tournage, 3, 4 jours de tournage. Et tu as 15 000 francs ? Et tu as 15 000 francs. Donc, à peu près quelle année ? C'était dans les années 80... 80... 80... 93... 94... 95... jusqu'à... Il y a 30 ans. Pratiquement. 15 000 francs. À l'époque, c'était beaucoup d'argent ? Je ne pense pas. Comment c'était beaucoup d'argent ? 15 000 francs, aller où avec ça ? Un guin pantalon ? Un pantalon guin. Ce n'est pas comme maintenant où les guin sont versés. En ce moment, le guin, ça coûtait combien ? 17 000. Quand tu fais un film, tu ne peux pas t'acheter un film. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors, si tu habites une maison de 30 000 francs ou bien de 20 000, tu payes combien ? Tu payes comment ? Donc, il faut se battre pour tourner au moins 3 ou 4 films dans le mois. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est... Bon, nous, on prend de l'âge, donc on n'a plus cette sève-là dans les eaux et on n'a plus cette rapidité et ce côté leste de l'acteur d'antan. On prend de l'âge. Et les jeunes, ils viennent, ils ont encore cette fougue. Et quand tu as un rôle que tu dois confier à un jeune, un jeune fougueux, ce n'est pas à moi que tu dois confier ça. Je vais te bâcler ton rôle. Donc, il faut confier ça à un jeune qui vient d'arriver. Mais le cachet, il est différent de celui que nous on touchait avant. Oui, bien sûr. Ben voilà. Ça explique tout. Ça fait 30 ans que tu es dans ce métier. Tu as tout vu, je pense. De tout ce que tu as pu voir dans ce secteur-là, pourquoi tu ne t'es pas dit à un moment donné, il faut que je commence à me produire moi-même puisque tu as dit tout à l'heure que ce sont des producteurs qui ont l'argent. Pourquoi tu ne t'es pas dit ou alors tu as essayé de faire ça ? Tu as pensé à te produire toi-même ? J'ai pensé à me produire mais la volonté seule ne suffit pas. Il faut les moyens de voir. La production cinématographique, on sait ce que ça coûte. Ça coûte les yeux de la tête. Et j'ai lancé ma propre production qu'on appelle Go Production. Ça, c'est ma structure de production. Elle existe depuis quelques années déjà. je me suis doté d'un bon matériel de tournage en caméra, en lumière, en son et en post-production. J'ai déjà produit certains films mais c'est pour dire que la production coûte excessivement cher pour tourner un 26 épisodes. en moyenne, si tu n'as rien mis dedans, c'est dans l'ordre de 30 à 40, 50 millions si vraiment tu veux un bon résultat. Là encore, ça c'est moi qui le dis mais il y a de grosses productions où les 26 minutes ils vont te parler de 100 à 200 millions. Moi, je peux avoir ça où ? Si une structure n'est pas venue en coproduction, je vais trouver 200 millions où ? 500 millions, je trouve ça où ? Vous voyez ? Donc, c'est dit que ce n'est pas parce que la volonté manque, la volonté y est. Mais c'est les moyens financiers. Or, l'industrie climatographique ça a besoin d'un appui colossal. Alors, si à cela s'ajoute la volonté politique, on aura tout gagné. On aura tout gagné. Je prends par exemple l'Hollywood. Oui. L'Hollywood, là-bas, avant que le cinéma du Nigéria arrive à ce niveau-là, il y a eu une politique, il y a eu, comment on appelle, une politique qui a été menée autour des cinéastes. On vote un budget annuel. On dit, bon, on vote un budget de 5 milliards. On rassemble les producteurs, les réalisateurs, et on leur dit, chacun à 200 millions, chacun, chaque producteur à 200 millions, rentrez en Brousse, revenez avec de la production. Vous pensez que si ici, chacun, chaque producteur, chaque réalisateur est doté de ce montant-là, vous pensez que l'industrie du cinéma, ça ne va pas monter ? Mais si, ça va exploser. Ça va exploser. Mais si tu es seul à te battre à gauche, à droite, rassembler, de quoi prendre le matériel, de quoi payer les techniciens, de quoi faire le repérage, de quoi payer les acteurs, de quoi payer la post-production, c'est dur. C'est dur. Mais c'est un métier qu'on a choisi. On ne va pas fuir, on ne va pas reculer, on va y aller jusqu'au bout. Mais nous, on a, dans notre passé, dans notre époque, à notre époque, on a lutté pour pouvoir donner, vraiment faire de la place au cinéma, faire de la place à l'art pour que ceux qui viennent dans ce métier puissent vraiment vivre pleinement de ce métier-là. Nous, on a fait ce sacrifice. Mais aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, ça paye. Ceux qui viennent dedans et qui ont vraiment le minimum de talent, ils arrivent vraiment à s'en sortir. C'est salutaire déjà. Quand on fait une émission comme celle que tu fais sur Canal, par exemple, les gens qui viennent passer là sur scène, ils sont payés ? Ça dépend. Ça dépend. Je ne sais pas. Moi, je vais faire ma prestation. Maintenant, ce qui se passe en interne, je ne saurais le dire. Je saurais le dire. Mais le minimum que je sais, il y a des humoristes qui sont payés, qui ont un cachet par passage. les humoristes ont un cachet par passage, mais dire ce que les humoristes touchent, je ne vais pas le dire. Et toi, dans ton rôle, tu es payé par épisode aussi ? Absolument. Tu es satisfait de ta rémunération ? On n'est jamais satisfait de sa rémunération. On n'est jamais satisfait. Donc, ce n'est pas assez. Tu peux plus ? Écoutez, même si on me donne 100 millions par prestation, je vais peut-être réclamer 200 millions. Oui, d'accord. OK. Aujourd'hui, où est-ce qu'il y a l'argent dans le domaine de l'humour ? En France, par exemple, ils font beaucoup de stand-up. C'est un peu ce qui se fait dans l'émission que tu fais sur le canal, des humoristes qui viennent et qui parlent seuls face à un public. Est-ce que ça marche ici ? Est-ce que le public est sensible à ce genre de choses ? Oui. Oui, tu sais, à l'époque, du théâtre, c'était un peu compliqué parce que les sujets étaient choisis. Il y avait le théâtre historique, il y avait le théâtre boulevard, il y avait le théâtre comique. Mais les cibles n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, quand quelqu'un va au travail avec le dur labeur, avec la pression, avec le stress qu'on vit au bureau, avec la pression et le stress qu'on vit à la maison aussi parce qu'à la maison souvent, ce n'est pas la rose, c'est difficile souvent. Quand tu finis les travaux au bureau que tu arrives à la maison, il y a encore des cas qu'il faut gérer, il y a encore des cris, des paroles, des trucs qu'il faut gérer et tout, le seul lieu où on peut aller vraiment pour se récréer, pour se faire une nouvelle tête, c'est d'aller rigoler un peu, c'est d'aller vraiment se divertir. Et arrivé à un certain moment, l'Ivoirie a compris qu'il faut aller au théâtre, voir les standards, rigoler un temps, swapper, puis retourner à la maison. mais si les humoristes tiennent vraiment le cap, c'est payant, ça paye bien, ça paye bien, l'humoriste vit pleinement de son art. Mais encore, faut-il qu'il travaille, faut-il qu'il travaille. Si c'est un musicien, il sort un album, il vit avec l'album pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, le même album. Partout où on l'invite, il joue les mêmes morceaux. Tu invites Alpha Blondie aujourd'hui, il va te jouer Brigadier Sabari. Brigadier Sabari, ça fait combien d'années ? Beaucoup. Mais ce n'est pas pareil chez l'humoriste. Quand tu sors, tu crées par exemple une scène aujourd'hui, tu la joues aujourd'hui, demain tu la joues. Après, demain, si tu la joues, les gens vont dire il manque d'inspiration. Il manque d'inspiration, il faut chercher encore. Donc, l'humoriste doit travailler d'arrache-pied. Ne jamais s'arrêter de travailler. Faire toujours des recherches. Rénouvez-les toujours. Vider le sac et puis renouvez-les, renouvez-les le contenu. Renouvez-les le contenu. C'est ça en fait la différence entre l'humoriste et le chanteur. L'humoriste a besoin de se remettre en cause chaque jour que Dieu fait. Ça, j'ai déjà joué ça une fois, deux fois, trois fois au Palais de la Culture. Pour une quatrième fois au Palais de la Culture, les gens ne vont pas venir. Si c'est le même spectacle que tu t'en vas jouer, les gens ne viendront pas. On dit, il manque d'inspiration, ils jouent toujours les mêmes choses. Oh, chez les Blancs, on peut programmer le même spectacle pendant deux mois, trois mois, le même spectacle. Ça ne change pas. Et le gars, il vient voir au moins une fois, deux fois, trois fois, sept fois le même spectacle. Et s'il y a à revenir, s'il faut revenir, il va toujours revenir. Il vient avec des gens. Il vient aussi avec des gens. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on ne t'entende pas à jeter le pot de banane. C'est peut-être parce que le public est plus exigeant ici. Le public est plus exigeant, mais on donne, l'humoriste aussi, donne ce qu'il a à donner. Mais arrivé à un certain moment, l'inspiration, ça se bloque. Mais ce que tu as maintenant dans ta gibetière, tu peux vivre de ça. Mais quand tu fais deux fois, trois fois, on dit, il faut changer. Et puis, il faut que la tête soit fertile. Si tu es bloqué, tu fais quoi? Il faut que le public comprenne aussi. Alors, tu n'as pas toujours fait... Alors, justement, comment tu te retrouves dans l'humour? Tu as été formé pour ça à l'école? Non. Moi, je suis autodidacte. À l'école, c'est vrai que je faisais les kermesses et tout. Après l'école, je me suis jeté dans la vie active. Je faisais le théâtre à l'état pur parce que j'aime beaucoup le théâtre. Ça aide vraiment à se recréer, ça aide à se cultiver et ça aide vraiment à prendre confiance de soi-même. Donc, à partir de là, le théâtre, on s'est lié, amitié. Et l'humour est venu après. L'humour est venu après. Ceux qui devaient retourner leur veste l'ont fait. Moi, j'ai suivi le mouvement, j'ai retourné ma veste et j'ai appris à faire le stand-up. Il y a beaucoup qui n'ont pas voulu suivre le mouvement du stand-up et qui sont restés dans le théâtre. Aujourd'hui, il y a une différence. Aujourd'hui... Est-ce qu'on peut dire que le théâtre est mort aujourd'hui? Le théâtre n'est pas mort, il existe. Il vit là où il doit vivre. Mais l'humour, il est facile à déplacer. Si, par exemple, tu veux déplacer un humoriste de la France, si tu as payé beaucoup de billets d'avion, peut-être c'est deux. Lui et son manager, peut-être. Mais si tu déplaces une troupe de théâtre, voilà où le bas blesse. Donc, c'est plus facile de déplacer un humoriste. S'il est de taille, si l'humoriste est de taille, s'il tient au moins une heure, une heure, vingt, une heure, trente de spectacles, tu auras tout gagné. Avec moins de dépenses, plus de gains. Oui. Voilà. Tu as moins de bouche à nourrir, tu as moins de personnes à héberger, tu as moins de billets à prendre. Et après, derrière, les gens, il faut faire la promotion pour l'événement. Donc, toi, tu as été autodidacte. À quel moment tu t'es dit que tu pouvais faire de cette passion ton métier ? Parce que j'imagine qu'à l'époque, ce n'était pas forcément les métiers les plus en vue. Non, ce n'était pas les métiers les plus en vue. Moi, en 80, j'ai commencé le théâtre en 1985. C'est là que je suis, j'ai commencé à monter sur les planches en 1985. En 1987-88, début 87-88, j'ai débarqué à Bijan pour accentuer mon apprentissage au niveau du théâtre. 88-89-90, je faisais déjà, je jouais déjà dans les grandes pièces. En 92, j'ai joué dans la compagnie nationale de théâtre. 93-94, j'étais encore dans la compagnie nationale de théâtre. En 95, j'ai joué avec le village qui, avec Oerwere, Dikin, Bommou, Mamadou et autres. À partir de là, là, je savais que je tenais le bon bout. Je dis, c'est vrai que c'est difficile de se positionner dans ce métier, mais moi, je sais que je vais y arriver, je sais que on va attraper quelque chose au bout du fil. c'est le courage et l'abnégation qu'il faut pour y arriver. Je me suis donné ce courage et cette abnégation-là. Je me dis, où les autres échouaient, moi, je vais réussir là. Si on dit le théâtre ne nourrit pas son homme, parce que c'était ce mot-là qui courait sur toutes les lèvres à cette époque. Le théâtre ne nourrit pas son homme. Mais on s'emprisonne. Quand tu te mets ça dans la tête, tu t'emprisonnes. Moi, je me suis dit, coûte que coûte, le théâtre va nourrir son homme. On va y arriver ensemble. Et je disais à qui il voulait l'entendre, je dis, on verra, d'ici peu, on va voir le bout du tunnel. Vers les années 97, 98, les Guignols effectuaient leur premier déplacement à Paris. C'était la première sortie. notre première sortie, notre premier voyage, mon premier vol. Donc, à partir de là, il faut être vraiment bloqué, il faut être bidon dans la tête pour ne pas y croire. Si tu es allé jusqu'à faire le spectacle, des spectacles à Paris et que tu reviens, ce n'est pas là qu'il faut lâcher la chose. Voilà. Donc, on se dit, ça va aller, ça va aller. C'est dans ça va aller, le côté humour est venu. On s'est greffé dessus. Et aujourd'hui, ça va. Mais est-ce qu'à l'époque, c'était déjà un métier qui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un métier qui ne rémunérait pas beaucoup. Oui. Mais tu t'es dit quand même qu'avec le temps, tu allais t'en sortir. Oui. C'était un métier que j'avais choisi de façon délibérée parce que, vous savez, physiquement, c'est difficile pour moi. Les travaux physiques, c'est compliqué. Alors qu'avec le théâtre, j'avais tout. Je faisais des amis, je faisais des sorties, j'étais vraiment épanoui. C'était le côté argent qui ne suivait pas. Mais je me suis dit, à force de persévérer, ça va suivre. Alors, quand tu lances une carrière dans le domaine de l'humour, moi, la plupart des sketchs que j'ai vus de toi, quand j'étais, tes anciens sketchs, en tout cas, tu as souvent joué le rôle d'un homme, bon, marié, mais, qui était, je ne sais pas si je veux dire un homme battu, mais, tu as souvent joué un rôle où tu étais risible, on se moquait de toi. Pourquoi tu as choisi ça ? Il faut bien que quelqu'un joue ça. Dans la vie, ces hommes-là, ils existent. Mais personne ne veut ce rôle dans la vie. Personne ne veut ce rôle. Mais pourtant, il faut bien que quelqu'un joue ça. Peut-être que c'est le fait de vouloir, le fait d'accepter de jouer ce rôle-là qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là. Mais est-ce que c'est toi qui as voulu jouer ce rôle ou on ne t'a pas proposé de faire ce genre de rôle ? Parce que parfois, quand tu commences un rôle, on te propose le même type de rôle. Oui, au Guignol d'Abidjan, on écrivait, c'était nous qui écrivions les textes, au Guignol d'Abidjan. Il y avait le J. Siliki, il y avait Sédatif, il y avait Nanstou, il y avait Amélie, il y avait Yapo Angel, Yaps. Donc on était six. On envoyait un sujet et puis autour de la table, chacun envoyait les propositions et le scénario sortait là. On faisait la distribution là en même temps. Mais moi, je ne sautais pas sur les rôles. Chacun prend le rôle qui peut lui aller et puis on laisse l'autre. Le rôle le moins propre. Je prends ça. J'enveloppe ce rôle-là, ce personnage comme je peux. Je rends ça, je rends chéri comme je peux. J'étudie, je renverse ça à ma faveur. Et puis on va. Quand ça sort, c'est que ce rôle-là que les gens regardent. On dit, vous vous êtes taillé la pâte. Non. Chacun travaille et puis chacun se donne un objectif. Et dans la vie, c'est comme ça. Quand tu es dans un métier, tu te fixes des objectifs et tu te donnes la force d'y aller. Et c'est comme ça qu'on faisait nos habitants. Est-ce que ton succès t'a déjà fait perdre des amis ? L'argent t'a déjà fait perdre des gens ? Des proches ? L'argent ? Oui. Ou le succès ? Non. Par jalousie ? Ou par... Non ? Ah oui. Ah oui. 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 Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je ne vais pas raconter ça. On n'a pas besoin du nom de la personne ? Non, mais écoutez... Tu m'as dit que si je cours, tu me suis. Oui, parce que... Donc, tu suis-moi. Non, 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 tu t'arrêtes, tu t'arrêtes, moi je m'arrête. Oui, c'est à fait. Mais si je vois que tu cours plus vite aussi, moi je m'arrête, je ne vais pas partir. Écoute, il y a des gens qui a... Dans notre milieu, c'est compliqué ça, dans tous les milieux d'ailleurs. Et... Quand tu travailles avec des personnes et que c'est toi qui es toujours... En vue. En vue. Ça suscite beaucoup de choses. Voilà. Ça c'est naturel. Mais de là à penser que c'est parce qu'il utilise les pratiques occultes qu'il est là où il est. On t'a accusé de ça ? On m'a accusé de ça. Dixième fois, on m'a accusé de ça. Plusieurs fois. C'est pas possible. Mais ça dit, ils oublient d'où on est venu. Des gens qui te connaissent depuis longtemps. Des gens qui me connaissent depuis longtemps. Ils oublient le travail que j'abats chaque jour. Moi je... Je travaille d'arrache-pied. Chaque jour que Dieu fait, je me remets en cause. Je me dis, j'ai rien fait encore. Je suis peut-être sous la bonne voie, mais j'ai encore rien prouvé. Il y a encore beaucoup à faire. Si Dieu me donne cette santé, cette longévité, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc ce que j'ai fait, c'est de passer. Chaque jour, c'est un challenge. Mais quand toi, tu as déjà un petit succès et que tu t'arrêtes sur ce succès-là, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je crois que le petit succès que Dieu t'a donné là, ça doit te servir de socle. Ça doit te servir de fer de lance pour pouvoir te panouir, te lancer. Mais si tu t'assoies pour dire que celui qui avance, celui qui est en train de s'envoler là, il prend les ailes des autres pour pouvoir s'envoler, tu n'as rien compris. Mais c'est une mentalité qu'on retrouve beaucoup dans nos pays. Quand quelqu'un réussit... Malheureusement. Malheureusement. Et ça, ça fait mal quand ça vient de proches. Ça fait très mal. Ça fait très mal que certains proches ne comprennent pas ça et qu'on te taxe de ce que tu n'es pas, ce que tu ne fais pas. Vous savez, dans la vie, seul celui qui ne fait rien, n'a personne pour le critiquer. C'est vrai. À partir du moment où tu entreprends, tu as tout de suite des gens pour te jeter des flèches. Parfait. Malheur pour toi, si tu commences à pointer le bout du nez, chacun t'envoie les flèches pour te ramener à terre. Mais c'est avec mille et un sacrifices qu'on arrive à tenir la route. Et avec le soutien et la volonté de Dieu, quelles que soient tes yeux de jambes, tes soubresauts pour pouvoir me ramener à terre, si Dieu a décidé de m'élever, tu ne pourras pas me ramener à terre. C'est comme ça que ça se passe. C'est incroyable parce que même dans le domaine de la comédie, qui est ce genre de pratique ? On sait que ça existe effectivement, mais quand on dit qu'un humoriste est allé pratiquer, mais tu as pratiqué pour faire quoi ? Pour que les autres ne brillent pas, toi seul tu brilles ? Bon, je ne sais pas. Vous êtes tous sur la scène, on vous voit tous jouer. Voilà, je ne sais pas. Tu reçois ton texte au même titre que moi. Tu reçois le texte et on se met, on travaille sur la même scène et on va affronter le même public. Si les gens m'ont applaudi et qu'ils ne t'ont pas applaudi, moi j'ai quoi avoir ? On t'a applaudi à cause du rôle ? Peut-être. À cause de ta prestation ? Mais c'est l'autre qui doit le savoir. Oui, puisque vous jouez ensemble. Voilà. Mais celui-ci ne comprend pas et puis il se dit avant de monter sur scène, tu as frotté du nasigui. C'est quoi le nasigui ? C'est un produit ? C'est le nasigui, non, ce n'est pas de l'écorce, c'est ceux qui font le maraboutage. Vous savez, les marabouts, ils ont cette arroise sur laquelle ils écrivent avec de l'encre. OK. Avec la plume et l'encre. Oui. Et après, quand tu demandes, quand tu vas le voir pour un besoin, ils écrivent et ils lavent. Ils lavent l'ardoise et l'écriture revient, ça devient de l'eau encore. OK. Et ils recueillent cette encre-là, cette eau-là. Oui, qui coule, OK. Cette eau-là, c'est ça qu'on appelle le nasigui. C'est ça qu'on appelle le nasigui. Il y en a qui se nourrissent de ça. Nourris comment ? Ils mangent. Il y en a qui boivent, il y en a qui se badigeonnent avec ça, pensant que c'est la clé de la réussite. Tu ne peux pas suivre ce genre de pratique et puis pouvoir te positionner dans la vie. Donc, comme eux, ils sont dans ça, ils pensent que quand toi, tu pointes le bout du nez en même temps, ça veut dire que tu as un marabout qui te fait du nasigui. Et qui est plus puissant que le marabout. Puisqu'eux, ils font ça et ça ne marche pas pour eux. Ils le font. C'est ça, en fait. C'est incroyable. Aujourd'hui, est-ce que tu voudrais que un de tes enfants fasse la même carrière que toi dans le domaine de l'humour? C'est pour savoir est-ce que tu penses que c'est un métier d'avenir? Le métier de l'humour, oui, c'est un métier d'avenir. Vu là où on est venu, aujourd'hui, grâce à l'humour, on arrive à se loger, à se nourrir, à se déplacer, à supporter nos charges fixes, à venir en aide à nos familles, c'est grâce à l'humour. Avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ça paye. Et je dirais même que ça paye bien. Ça nourrit son homme. Donc moi, je ne peux pas empêcher mon enfant qui veut embrasser ce métier de lui dire non, ne va pas à ce métier, non. Bien au contraire. Je vais l'y encourager. Mais, je ne vais pas dire à mon enfant va à l'école pour devenir humoriste. Lui, il va à l'école. Il vient avec sa notion. S'il a des notions humoristiques et qu'il a besoin d'un coup de pouce, pourquoi je ne vais pas le pousser ? Je vais le pousser à ce métier. Parce que ce n'est pas un métier de bandit. C'est un métier de contact. C'est un métier de dialogue. C'est un métier d'évasion, de voyage. C'est un métier d'avenir. c'est le métier le plus beau, le plus noble. Si c'était à refaire, je choisirais la même chose. Donc, si mon fils vient à ce métier, bienvenue mon fils. Financièrement, est-ce que tu penses que tu as réussi à bien gérer tout l'argent que tu as gagné ? Tu as pu t'acheter une maison, construire, avoir des appartements en location ? Je pense que oui. Je pense que oui. si ce métier m'a permis d'avoir une maison, je rends grâce à Dieu. Je pense que je n'ai pas dilapidé le peu d'argent que j'ai eu. Je suis logé. J'ai d'autres maisons, j'ai des bâtisses, j'ai des maisons, mais je ne vais pas étaler ici ce que j'ai. Tu peux, on a un truc. Non. Tu ne veux pas me suivre là-bas ? Non, je ne veux pas te suivre là-bas. Si c'est le chemin rouge que tu prends, je te laisse partir après tu te retrouves là. Voilà. Donc j'ai pu sécuriser quand même, j'ai pu sécuriser mon avenir et puis celui des enfants. Et voilà, je n'arrête pas. Tu investis dans l'immobilier. Pourquoi l'immobilier ? L'immobilier, c'est l'investissement le plus sûr. Quand tu es dans l'immobilier, ça prend toujours des valeurs chaque jour que Dieu fait. chaque année que Dieu fait, l'immobilier prend de la valeur. C'est vrai. Voilà. Donc ce n'est pas mauvais d'investir dans l'immobilier. Moi, j'ai investi dans ce que je gagne, je mets dans l'immobilier sans regretter. Et ça me paye bien. Et ça garantit aussi l'avenir de mes enfants. Demain, quand je ne pourrais pas, je ne pourrais plus travailler, personne ne va venir me dire « Sors de la maison parce que tu ne payes pas ». Déjà, c'est une garantie qui ne s'explique pas. Donc, je ne dirais pas que j'ai dilapidé mon argent. J'ai une assurance. Ok. Santé. Une assurance. Santé, tout. Tu couvres ma famille qui me couvre. Donc, vous voyez, ça veut dire que je ne dilapide pas. Quand je gagne le peu que je gagne, je l'utilise à bon essayant. Tu ne fais pas la fête ? Je suis anti-fête. Ah oui ? Oui. Moi, quand je sors de ma maison, je suis à mon bureau, je travaille. Si je ne suis pas sur un tournage, que je ne suis pas sur un voyage de spectacle, je suis à la maison. Quand je sors de mon bureau, 17h, 18h, je suis à la maison. Je ne sors pas la nuit. Si tu me vois dehors la nuit, ça veut dire que je vais pour un spectacle. Je ne sors pas la nuit. Quand je rentre à la maison, 17h, je ne sors que le lendemain. Je suis à la maison avec ma petite famille, mes enfants, ma femme. on papote. Et puis voilà, je crois que c'est ça aussi. Je suis très rangé. C'est très rare pour quelqu'un qui a du succès en général. Les gens qui ont du succès sont des hommes à sortie, les hommes à femme, les hommes à boîte de nuit. Oui, bien sûr. C'est ça. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Il faut... Parce que le succès, c'est... Le succès est trompeur en fait. Le succès, il est dangereux, il est tentant. Il a des vices, le succès. Mais si tu suis tout ça, tu es perdu. En même temps que le succès est là, en même temps, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, avoir la suite dans les idées et savoir te caser, savoir t'encercler d'un minimum de sécurité pour pouvoir avoir une base solide de bain. Mais si tu te bases sur ce succès que Dieu te donne pour être fêtard, c'est toi qui es dans toutes les boîtes. Chaque nuit, tu exploses les bouteilles de champagne. Tu sais à quel moment ce succès va s'arrêter? On a vu des gens qui ont eu plein de succès, mais arrivé à un certain moment, ce succès s'arrête. Mais Dieu ne te dira pas à quel moment le succès va s'arrêter. Tout à fait. Bon. Donc, le peu que tu as, le peu que Dieu te donne à partir du travail que tu fais, il faut vraiment être réfléchi, savoir où tu le mets, pourquoi tu le mets là, qu'est-ce que tu rends en retour. Mais si tu le mets dans des bouteilles de champagne, une bouteille de champagne, ça peut coûter 50 000, ça peut coûter 100 000. Une fois, c'est pété pour, ça fait 100 000 francs à moins. Alors que 100 000 francs, ça fait combien de briques? Beaucoup. Bon. Mais d'où te vient toute cette sagesse? Parce que beaucoup d'humoristes et d'artistes ont dilapidé tout leur argent. On connaît beaucoup qui... Oui, je suis sorti d'une famille pauvre. Ah. Je suis sorti d'une famille très, très pauvre. Donc, tu connais la pauvreté. Oui, je connais la pauvreté. Où, pour avoir... Le repas quotidien, c'était compliqué. Le repas quotidien. Et le vieux, lui, il avait fait un accident de chasse, donc il était devenu invalide. Il ne pouvait plus faire les travaux champêtres. Moi, je suis un enfant de village, de chino-village. J'ai grandi dans le village. J'ai tout fait. J'ai fait les travaux champêtres avant de venir en ville. Le vieux n'arrivait pas à avoir le minimum. Si bien que quand on partait à l'école primaire, à midi, on n'avait pas à manger. Tu viens, tu tournes. Tu vas chez un ami qui peut avoir de la banane bouillie. Si tu as pu avoir un morceau, tu manges ça, tu n'as rien eu. Tu retournes à l'école avec. Tu retournes à l'école. C'est dans ça que j'ai grandi. C'est dans ça que nous avons grandi. Donc, et cette pauvreté avec la maladie qui m'a éjecté des banques de l'école depuis très tôt. Tu as arrêté à quelle classe ? J'ai arrêté en CM2. Tu t'exprimes super bien. Ah, merci. Peut-être que c'est dû au théâtre. Moi, je dis que je suis autodidacte. J'ai arrêté mon cursus scolaire au CM2. Je n'ai pas mis un seul pied dans une salle de collège. Et donc, à partir de là, il faut voir que la vie, elle a d'autres dimensions que les autres ne peuvent pas imaginer. Donc, quand tu sors de cette famille, de cette pauvreté, sachant que si ça chauffe, tu n'as personne derrière. Ce qui comptait. il n'y a pas de pilier sur lequel tu peux t'agripper au cas où le vent va t'emporter. Tu sais ce que tu dois faire. Là, là, tu sais ce que tu dois faire. Tu n'as pas le droit à l'amusement. Si tu vois certains qui n'arrivent pas à se donner ce petit cadre de sécurité, ça veut dire que quand il regarde derrière, peut-être qu'il y a l'oncle qui est directeur de société ou bien peut-être qu'il y a un cousin qui est ministre ou bien moi, je n'ai pas ça. Mais pas toujours, Michel, puisqu'on a vu beaucoup de personnes qui étaient des artistes qui ont eu beaucoup de succès. Peut-être pas beaucoup d'argent, on ne sait pas, mais ils ont eu beaucoup de succès et à la fin de leur vie, ils n'avaient même pas d'argent pour se soigner, ils font des appels aux dons. C'était à quelle époque ? C'est de ça que je t'ai parlé tout à l'heure. C'était à quelle époque ? Si c'était à l'époque des années 80, 90 jusqu'à 2000, le succès n'est pas lié à l'argent. Tu peux avoir un plein succès mais l'argent ne suit pas. Tu es d'accord avec moi ? Oui, oui. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tu sors, tu peux enchaîner trois, quatre spectacles, tu peux rentrer avec trois, quatre, cinq millions. Ce n'est pas la même chose. Donc ceux-là, s'ils ont eu, à avoir ce succès et qu'ils n'ont pas pu avoir une assise financière, il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils auraient voulu aussi avoir autant d'argent, économiser et réaliser certains trucs mais si l'argent ne suit pas, tu ne peux pas réaliser. il faut d'abord se nourrir avant de penser à économiser. Si tu n'arrives déjà pas à manger, à nourrir ta petite famille, à payer ta maison, tu vas économiser comment ? Bon, et ceux qui ont eu de l'argent et qui ont dilapidé dans la fête, il y a aussi des gens comme ça ? Oui, oui. Ceux-là, ils ne poussent pas loin leurs réflexions. Ils n'ont pas poussé parce qu'ils se sont dit que ce succès-là va être éternel. Éternel, c'est ça. Il y aura toujours l'argent. Oui, il y aura toujours l'argent. Mais entre aujourd'hui et demain, il y a un rideau noir. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Peut-être que la fin de ton succès, c'est aujourd'hui. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas quel problème tu vas croiser demain qui va chuter ton succès. Et quand ton image prend un coup, c'est tout qui part avec. Vous voyez ? Moi, je ne suis pas un homme à scandale. Je ne suis pas un homme à scandale. Je sais ce que je suis. Je sais d'où je viens. Je connais mes charges. Je sais ce que je fais. Je fais très attention à là où je dois prendre le coup. Et comme un caméléon, avant de poser le pied, je tâte d'abord le sol pour voir si ça peut supporter mon poids. Si je vois que ça vacille, que mon poids va dépasser là où je dois poser le pied, je le retire. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'avoir essayé. Mais il faut faire très attention. Moi, je fais très attention à là où je vais. Mes actions, ma prise de parole, ma manière de faire, ma manière de m'asseoir, ma manière de regarder les autres, je fais très attention. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Tu avais dit que tu es très économe, alors ? Tu épargnes beaucoup ? J'épargne beaucoup. Effectivement. J'épargne beaucoup. Un homme qui n'épargne pas, est un homme sans avenir. L'épargne, c'est ça qui fait l'homme. L'épargne, c'est ça qui retrace ton parcours. L'épargne, c'est ça qui te donne un socle, une base solide. Mais si tu n'as pas d'épargne, tu ne vis pas. Tu existes, mais tu ne vis pas. Oui, mais c'est dangereux. On peut te dire aussi, il faut profiter de la vie. Il faut se faire plaisir quand même. À quoi ça c'est de gagner l'argent ? Là, si demain on va mourir, on ne profite pas. C'est quoi se faire plaisir ? C'est quoi ? Le plaisir de la vie, c'est quoi ? Très bonne question. Pour beaucoup de gens, c'est aller avec les femmes, c'est aller en boîte de nuit, c'est manger dans les grands restaurants, rouler dans les belles voitures. OK. Le succès, quand je dis que le succès, il est dangereux, il est même mortel. Si tu ne fais pas attention. Il faut aller avec les femmes. OK, tu es un homme. Tu es un homme à succès. Et donc, les femmes, quand tu vas essayer de draguer les femmes, c'est sûr que ça va venir. Mais ta vie, tu es arrêtée là. Tu ne sais pas avec qui tu pars. Tu ne sais pas avec qui tu pars. C'est très dangereux. Les femmes, elles sont nécessaires. C'est-à-dire, on a besoin de la femme pour avancer. Mais faire de ta vie, résumer ton existence à cotiser les femmes, tu n'as pas une longue carrière. Tu n'as pas une longue vie. Là, c'est un. Deux. Comment tu peux être sûr de ça? Comment je peux être sûr de ça? Que tu n'as pas une longue carrière, tu n'as pas une longue vie. Pourquoi tu penses que suivre des femmes, ça va diminuer la longueur de ta carrière? Il y a des gens qui sont dans la carrière de plus longtemps. Tu suives la femme. Ils suivent les femmes? Ils suivent les femmes, mais ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont. Dans la vie, quand le succès est là, c'est là qu'il faut faire attention. En même temps, tu choisis une. On n'a pas dit que tu ne fais pas d'escapades. Mais de moins en moins, il faut vraiment réduire. Moi, je sais ce que je vis. J'ai choisi vraiment de me caser, avoir une ligne de vie normale. Ce n'est pas évident pour l'autre aussi. Mais la femme, elle est nécessaire, elle est vraiment, elle est tout pour nous, mais en même temps, si tu veux vraiment faire de ça ta vie, tu peux y perdre la vie. Et tu peux aussi ne pas pouvoir économiser. Et si tu as pu économiser avant de le faire, toute ton économie peut chuter. Je ne te dis pas. Les grands footballeurs qui amassent des milliards, c'est quoi qui fait leur chute ? Les femmes. Bon, ce n'est pas moi qui te l'ai dit. Ce n'est pas moi qui te l'ai dit. D'accord. Déjà que tu as répondu à la question de la femme, on met ça de côté. La boîte de nuit. Quand tu pars dans une boîte de nuit, c'est pour faire quoi ? Champagne. Champagne à gogo. C'est quand même toi. Tout le monde te connaît. Bien sûr. Et tu n'as pas envie d'être à ta table. Si une bouteille est finie, il faut amener une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et puis tu peux offrir à d'autres tables. Et là, tu peux offrir à d'autres tables. L'alcool, ça coule à flot. Arrive à un certain moment, tu ne te contrôles plus, tu ne te vois plus. Tu peux prendre un truc dans ton verre. Oui, c'est déjà arrivé. Et là, patatras, tu es parti. Vous voyez, donc le succès, il est bon, mais en même temps, il faut faire très attention. Tu peux avoir ta d'amis parce que tu as le succès. Mais avec les amis, qui vient franchement avec toi? Qui vient franchement? Et qui vient avec d'autres intentions? Tu ne peux pas le savoir. Tu n'es pas Dieu. Mais celui qui veut ta voix, c'est celui qui est à côté de toi. Le mal ne vient jamais de loin. Bon. Et les belles choses, les belles voitures? Les belles voitures, ça va avec le succès. Les belles voitures, ça va avec le succès. C'est tout à fait normal. Ça, c'est juste des moyens de déplacement. Ce n'est pas le mot que tu vus quand tu es dans une belle voiture. C'est juste de te faire ce plaisir d'être dans le confort. Mais ce confort-là, ça t'attire la convoitise. Absolument. C'est pour ça que les gens te jalousent. Ça te tire de la convoitise. Même si tu n'as pas besoin de voiture, à partir du succès que tu as déjà, ça tire de la convoitise. Tout à fait. Les gens veulent être à ta place. Bon. Et aujourd'hui, tu es au sommet de ton art et tu roules dans les Aurora, dans les Yango, dans les Bacar, dans les bus. Tu trouves ça normal? Non. Toi-même, tu n'es pas cohérent. Si tu as une voiture qui est tout le temps au garage, attends, ce n'est pas normal. Mets-toi au moins dans le confort. Parce qu'aujourd'hui, tu vis, demain, tu ne vis pas. C'est vrai. Bon. Donc toi, tu penses que c'est important d'avoir un minimum de confort pour soi quand même? Un minimum de confort. Un minimum de confort. Là où tu habites, comment tu te déplaces? Là où tu habites, qu'est-ce que tu manges? Oui, très important. Où tu vas quand tu te déplaces? Oui. Ton habillement, il faut être propre. Beaucoup de gens, voilà. Voilà notre endroit, là, je te dépasse beaucoup d'argent. L'habillement. L'habillement. C'est important, mais il faut savoir ce que tu prends comme habit. Tu n'as pas besoin de porter des habits d'un million, un million cinq pour paraître. Pour que ce soit bien fait. Nous avons des stylistes aussi, ici en Afrique, qui font de très belles choses. Moi, je ne veux pas laisser un styliste africain, ivoirien, pour aller porter du Louis Vuitton. Je vais où? Lui, il est déjà assis. Financiellement, il est assis. Mon frère qui fait de bonnes choses, il a besoin de promotion. Pourquoi ne pas lui donner cette chance? Il fait de bonnes choses. Et c'est propre. Quand tu portes, c'est bon, on te regarde. et si tu as le succès, c'est toi qui peux porter l'habit de Jacques. Jacques Création pour mettre Jacques à la lumière. C'est vrai. Mais une question très importante, je pense que les jeunes vont attendre ta réponse là-dessus. Comment tu fais pour résister à toutes les tentations? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vois tout le monde bien habillé, tout le monde va assis tous les week-ends. C'est difficile quand on est jeune de résister. Même quand on n'est pas une star. Comment toi, qui es déjà une star en plus, tu dis que tu finis ta journée de travail, tu rentres à la maison. Mais comment? On t'appelle, on te propose des choses. Comment tu fais pour dire non? C'est pourquoi j'ai dit dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. À partir de ce que tu fais, tu te fixes des objectifs et tu te donnes la force, le courage pour pouvoir avancer dedans. Tu peux faire un discernement quand, par exemple, il y a une situation qui se place devant toi, tu peux savoir tout de suite en analysant la situation, savoir c'est bon pour moi ou c'est pas bon. S'il y a des doutes, il ne faut pas y aller. S'il y a des doutes, il ne faut pas y aller. Le fait de ne pas y aller, tu ne vas pas mourir, ça ne va rien t'enlever. Bien au contraire, tu conserves tes forces. Parfois, on a l'impression que si je ne vais pas à cette soirée, j'ai raté quelque chose. Bon, tu n'as rien raté. Tu ne vas jamais aller à toutes les belles soirées du monde. Celle que tu dis, tu taxes de belles soirées, c'est moche pour certaines personnes. Ça veut dire que dans la vie, c'est comme la femme. Tu te dis, ah celle-là, elle est tellement belle que si je n'ai pas mis celle-là dans ma jubécière, ça veut dire que je n'ai pas vécu. Tu la prends. Demain encore, tu vas trouver une encore plus belle que celle-là. Ainsi de suite. Mais tu ne vas jamais finir, tu ne vas pas finir toutes les belles femmes du monde. Tu es qui ? Tu es comment ? Tu ne peux pas. Chaque jour que Dieu fait, tu vas en rencontrer plus belle. Tout à fait. Mais est-ce que à chaque rencontre, tu vas mettre ça dans ton sac ? Tu vas où ? Et la vie, c'est comme ça. Donc, à partir du moment où tu as le minimum vital, si Dieu t'a aidé parce que dans la vie, quand tu n'as pas une bonne épouse, tu as raté ta vie. Mais si Dieu t'a donné une bonne épouse, C'est quoi une bonne épouse ? Une bonne épouse, c'est celle qui est à ton écoute. C'est celle qui partage tes peines et tes joies. Une bonne épouse, c'est celle qui t'accueille à la maison quand tu es fatigué et que tu rentres du travail. C'est celle qui te couvre d'amour et d'affection. Une bonne épouse, c'est celle-là même qui met sa main à la pâte, à la cuisine, pour dire je ne laisse pas le repas de mon mari à une autre personne. Moi-même, je mets la main à la pâte. Pendant que tu manges, elle assise à côté de toi. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Vous parlez de projet, vous parlez d'avenir, vous parlez de vos enfants, comment orienter vos enfants, comment éduquer vos enfants. comprenez-vous ? C'est ça la bonne épouse. Mais comment on fait pour la reconnaître ? C'est Dieu. C'est Dieu qui l'oriente. Elle peut te donner des indices. Au départ, tu peux te dire voilà la femme idéale. Mais dedans... Dès que tu la fais entrer à la maison, elle va te faire voir toutes les atrocités du monde. Mais c'est Dieu qui guide. Donc si tu tombes sur la bonne femme, tu auras tout gagné. Un jeune qui nous suit là maintenant et qui veut réussir dans la vie, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseiller ? Peu importe le secteur. Un jeune qui veut réussir. Oui. Il veut s'en sortir. Il vient d'un milieu pauvre. Il vient d'un milieu pauvre. Il n'a qu'à compter sur lui-même. Il n'a qu'à compter sur lui-même. Parce que dans la vie, tu ne peux pas compter sur des promesses. Tu ne vis pas de promesses. Quand tu vis, tu dépenses l'argent qui est dans ta poche. Tu ne dépenses pas l'argent qui est dans la poche de quelqu'un. Quelqu'un qui te dit « Ah, je te promets 100 000 francs demain, je te donne 100 000 francs. » Et puis tu commences à prendre des crédits en attendant sur ton argent, mais tu es mort. Tu es mort. Donc, pour quelqu'un, pour un enfant, pour un jeune qui veut vraiment se lancer dans la vie à tous, c'est d'abord compter sur toi-même, compter sur ton fighting spirit, compter sur ta hargne de vaincre, ta force d'affronter les difficultés de la vie parce que les difficultés, il en aura. Ta force de respecter celui qui est en face de toi, ta force de respecter le travail que tu fais, ta force de faire un sacrifice de toi-même par rapport au travail que tu fais. Ne t'assois pas pour dire « Ah, l'autre va le faire pour moi, l'autre va le faire pour moi pour que je puisse bénéficier. » Non. Il n'y a que toi qui puisses te prendre en charge et puis te faire la place au soleil. Personne ne le fera pour toi. même si tu as un frère qui est directeur de société, il ne viendra pas te fabriquer. Lui, il est directeur de société, il s'occupe de sa famille, il s'occupe de ses charges. Tu ne vas pas constituer pour lui une charge encore. Peut-être qu'il va t'aider de temps en temps mais il ne va pas te fabriquer. Compte-tu sur toi-même. Va, travaille d'arrache-pied. Sacrifie-toi, travaille et puis croire au travail, en ce que tu fais. Parce que quand tu travailles, tu te mets dedans, tu te sacrifies, tu vas à fond, au bout du fil, tu as le résultat. Mais quand tu doutes, tu fais un choix et tu doutes de ce travail que tu es en train de faire, ce travail aussi va douter de toi ne te nourrissant pas. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est ce qu'on disait du théâtre avant. Le théâtre ne nourrit pas son homme. Donc quand tu viens dedans, tu as déjà ça en tête, tu dis oh, de toute façon, le théâtre ne nourrit pas son homme, donc il n'y attend pas grand-chose. Mais si tu dis ça déjà, tu vas victime résignée. Nous, on a cru à la chose. Aujourd'hui, ça va. Personne ne dit, avant là, c'était difficile de rencontrer une famille qui encourage son enfant à aller au théâtre. Non ! Mais c'est une voie de perdition totale. C'est la voie des paresseux, de ceux qui n'ont pas envie de faire quelque chose. À cette époque-là, c'était ça. Mais aujourd'hui, où je te parle, quand on lance un casting de cinéma, c'est des milliers de personnes. Il y a des parents qui poussent leurs enfants, qui griment même leur poste et puis accompagnent leurs enfants à ce casting. Tellement, ils ont envie que les enfants pratiquent ce métier. Vu qu'on ne s'est pas trompé. Quand tu dis que tu épargnes, est-ce que tu as des règles de gestion ? Par exemple, si tu gagnes 10 millions, est-ce que tu te dis je vais épargner tel montant, je vais investir tel montant ? Absolument. Absolument. Même si c'est 1 million qui te tombe sous la main, il faut savoir faire la part des choses. Il y a tout un calcul à faire. Parce que le mois ne dure que 30 jours. Le mois ne dure 30 jours. si tu as des charges, des charges mensuelles. Il faut faire de sorte que ce million que tu viens d'avoir puisse couvrir le mois. C'est-à-dire et la maison et l'argent que madame doit prendre pour faire le marché, la prévision. Et une fois la prévision est faite, mettre un peu de côté en cas de maladie. Parce que tu ne vis pas seul, tu vis avec des gens. des personnes. La femme, il y a des enfants qui n'ont pas demandé à naître qui sont là, qui sont très fragiles. Donc, il faut un peu de côté pour pouvoir les soigner. Il faut mettre de l'argent de côté pour les déplacements. Donc, tu fais un partage mais il faut toujours mettre en idée que l'épargne t'attend. tu as un million, tu peux dépenser 800 000 et puis épargner 200 000. Ce qui est mauvais, c'est quand tu prends le million et tu dispenses, ça finit en même temps et puis tu es là, tu attends, tu dis demain encore, j'aurai un autre million. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il faut être vraiment avant-gardiste, quoi. Avant-gardiste. Est-ce que tu penses à laisser un héritage à tes enfants ? Absolument. Parce que sinon tu vis, tu n'as pas vécu. Si tu vis et que tu as pu travailler, tu as pu toucher de l'argent aussi peu qu'il soit et que tu n'as rien laissé à tes enfants en partant, tu as échoué. Tu as échoué. Mais en même temps, le peu que tu vas laisser, il faut que ça leur soit utile. Il faut qu'ils utilisent cela à bord d'essaiant. Il ne faut pas que ce soit l'objet de division. Tout à fait. Il ne faut pas que ce soit l'objet de, comment on appelle, d'attentats ou alors de, comment on appelle, d'attaques. Il faut que ce soit un truc qui puisse vraiment les unir. Les amener à parler le même langage et puis aller dans la même direction. Donc il faut mettre vraiment cette ceinture de sécurité autour de ça. pour que demain, si tu n'es pas là, ça puisse les rassembler. Très intéressant. On arrive quasiment vers la fin de notre podcast. Michel, est-ce que tu as, sur les écrans, on voit que tu es très proche de pas mal de personnes. Est-ce que dans la vraie vie, tu as des vrais amis de longue date ? Oui, j'ai des amis. J'ai des amis. J'ai des amis, il y a Dao, quand tu regardes le soldat du Parlement, voilà. Lui, c'est quelqu'un que j'ai connu avant même que je vienne à Abidjan. quand j'étais à Gagnoua, j'écoutais beaucoup le théâtre radiophonique. Le théâtre radiophonique, Dao et Adrien Coutouan jouaient dans une troupe de théâtre à Abobo qu'on appelait le Fétiche et Burnaire. Donc, je les connaissais déjà de nom quand j'ai décidé de venir à Abidjan. Quand je suis arrivé, la troupe répétait à Abobo au Centre culturel. Je suis allé m'inscrire là pour pouvoir apprendre le théâtre. C'était un ensemble artistique. Depuis, quand je suis rentré en 1987, Dao et moi, on a lié amitié. Et depuis, jusqu'aujourd'hui, on est ensemble. Depuis 1987, quand tu calcules, tu sais combien d'années ça te fait. Bientôt 40 ans. Mes années, mes années de dur labeur quand j'étais blanchisseur. J'ai été blanchisseur de 88, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 7 ans que j'étais blanchisseur à Abobo. Je lavais, je repassais les habits des gens. Ah oui ? Oui. Je lavais à la main, pas à la machine, à la main. Et je repassais les ballots d'habits qui revenaient. Waouh. Dao était là avec moi quand je faisais tout ça. Mais pendant que je... Quand on était là, quand je finis de repasser, le petit temps creux, on prend nos pièces, nos brochures de théâtre et on commence à faire des répétitions, des lectures. C'était ça en fait. Donc Dao et moi, on revient de très loin. Après, j'ai connu Boyeri Michel. Michel Boyeri avec la Compagnie nationale de théâtre en 1992, 1993, 1993, par là. Je suis voilà quelqu'un de très aimable. Boyeri, un acteur, un acteur talentueux, qui dé pétri de talent, ce monsieur. et je prenais du plaisir à le regarder jouer. Et je me dis, à quel moment je vais arriver à jouer comme ce monsieur-là ? Le monsieur, il a un génie, il est extraordinaire. Au théâtre, comme en tournage de films, il a un naturel qui ne dit pas son nom. lui et moi, on est resté amis. Jusqu'à aujourd'hui, on est amis. Il y a Michel Blas, Digbe Cravate, qu'on juge de loin, on taxe de méchants, de malparleurs, comme on le dit chez nous ici. Mais, c'est quelqu'un, tu le juges comme ça, quand tu ne le connais pas, quand tu ne l'approches pas. Mais quand tu rentres dans son collimateur, quand tu rentres, c'est-à-dire, tu le prends à côté de toi, tu découvres un homme avec un grand cœur. Les gens se demandent, mais attends, comment tu fais pour marcher avec Digbe? J'ai dit, mais c'est parce que, c'est parce que vous le jugez de loin. Sans le connaître. Rapprochez-vous de lui. Vous ne le connaissez pas. Évitez de juger les gens quand vous ne les connaissez pas. Mais, c'est ce qu'on vit, malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. On a toujours quelques questions qu'on pose ici en sortie d'émission. Comment un pauvre se trouve une femme? Comment un pauvre se trouve une femme? Ben, écoute, on ne demande pas à un pauvre d'aller se marier à une femme riche. le mouton brut là où il est attaché. Donc, si, par exemple, je suis pauvre que je suis au village, forcé, je vais trouver une femme de mon milieu obligatoire qui va accepter d'aller au champ avec moi, qui va accepter de m'accompagner partout où je vais pour mes travaux champêtres. et on vit ensemble. À partir du moment où vous partez ensemble au champ, vous revenez ensemble avec ce que vous avez pu avoir dans le champ. Vous revenez, elle rentre en cuisine, elle cuit ton riz avec peut-être une pâte de piment avec gombo. Vous mangez une fois que vous êtes rassasié. Vous êtes content. Vous prenez la vie du bon côté. Vous causez bruyamment. Et vous faites vos enfants. Qu'est-ce qui prouve que parmi vos enfants, il n'y a pas un qui va sortir du nia et puis vous tirer de ce que vous vivez. Vous voyez, comme tu as parlé d'enfants, ça amène à une autre question. Une des situations qu'on voit souvent dans nos pays en Afrique, ce sont des gens qui font des enfants, beaucoup d'enfants dont ils n'ont pas les moyens de prendre en charge et ils se retrouvent à envoyer ces enfants dans la famille. Chez un oncle, chez une soeur, chez un frère. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ça, ce n'est pas une vie. OK. Ce n'est pas une vie. On ne t'oblige pas à faire ces enfants. Vous savez, si c'est au village, pour des raisons de travaux champêtres, à l'époque, on disait que les enfants, beaucoup d'enfants, c'est la main d'oeuvre. Mais il faut scolariser les enfants. Tu vas, tu as dit la main d'oeuvre au champ. On ne demande pas aux enfants, on ne met pas les enfants au monde pour qu'ils travaillent au champ. Ça, c'était avant. C'était avant. Donc, même maintenant au village, quand tu fais des enfants, il faut calculer. Il faut calculer. Déjà, avec ta seule mère, tu vas au champ avec ta machette. Tu vas débroussailler, tu vas travailler comment ? pour pouvoir ramener de l'argent, nourrir ta petite famille, habiller ta petite famille, soigner ta petite famille, même quand on est au village, scolariser ses enfants. Donc, il ne faut pas exagérer, quoi. Il ne faut pas exagérer. Les gens à qui tu apportes, eux aussi peuvent faire des enfants, mais s'ils ont décidé de limiter, ce n'est pas pour aller prendre des enfants d'autrui et puis les amasser à la maison. Non. Si tu as fait dix enfants, ça veut dire que tu as la possibilité de prendre ces dix enfants en charge. Si tu ne peux pas, ne le fais pas. Tu peux te limiter à deux, trois, au plus. Mais si tu dis non, tant qu'il y en a, il faut faire. Mais non. Hé, tant qu'il y en a, il faut faire. Moi, je ne t'ai pas amené à faire ton enfant, donc ne me demande pas de t'aider à prendre un enfant. Non. Mais on va dire que tu es méchant. Ben, écoute, à partir du moment où tu pointes déjà le bout du nez, accepte qu'on te traite de méchant. Si tu veux qu'on te traite de gentil, tu ne pourras jamais rien faire pour tes enfants. Dans la vie, c'est ça. Si tu veux que tout le monde dise « Ah, il est gentil, il est gentil, il est ouvert, il est gentil », ça veut dire que tu dilapides. Ça veut dire que le peu que tu gagnes, au lieu de mettre cela au profit de tes enfants, tu mets ça au profit des enfants d'autrui, des enfants du dehors, au détriment de tes enfants. Ce que tu mets dehors, tu peux épargner ça pour l'avenir de tes enfants. Mais tu veux que les gens au dehors disent « Ah, tel, il est gentil, il est gentil ». Personne ne va dire « Il est méchant ». Celui qui vient avec son problème en même temps, vous. Celui qui vient avec son problème, vous. Attends, mais tu ne vas rien pouvoir faire dans ta vie. Accepte un moment qu'on dise « Il est méchant ». Même Dieu qui nous a créés, il y a certains qui le traitent de méchant. Dieu qui nous a créés. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Donc, vis, mais ne vis pas au-dessus, au-delà de tes moyens. C'est pourquoi on dit « Là où ta mère arrive là, c'est là que tu dois mettre ton étoffe. » Que demain, quand tu auras besoin d'utiliser cette étoffe, tu prennes ça sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Merci beaucoup, Go Michel, d'être venu nous voir sur ce podcast. C'est juste une question de temps. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. C'était très passionnant de discuter avec toi. Les amis, nous arrivons au terme de notre émission avec Go Michel. J'espère que, comme moi, vous avez pris énormément de plaisir à l'écouter, à le découvrir sous un autre angle, un angle sérieux dans lequel il ne fait pas de blagues. Il parle de sa vision, de son parcours, de sa carrière, de ses challenges, de ses difficultés. sans jamais fuir. Il m'a dit « cours, je vais te suivre » et il m'a vraiment suivi partout pendant l'émission. Dans les commentaires, posez des questions. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi, je ressors de là avec beaucoup, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de sagesse et c'est aussi pour ça qu'on tenez à l'inviter. Ici, aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est parti de pas grand-chose et qui est parvenu à se bâtir une carrière plus qu'honorable et qui a, je pense, beaucoup de sagesse. Beaucoup, beaucoup de sagesse. On l'a entendu en tout cas. J'espère que ça vous permet de voir le chemin par lequel on passe pour réussir. Rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, pour une autre émission avec un autre invité. D'ici là, je vous dis Peace.